L'objectif dans cette vidéo, c'est de vous entraîner à dériver des fonctions, de le faire rapidement et évidemment correctement. Donc vous allez avoir trois fonctions, pour chacune d'elles on va vous demander de justifier que f est dérivable sur le domaine proposé, et ensuite donc de calculer f' de x. Alors pour justifier que les fonctions sont dérivables, ici ça va aller assez vite, puisqu'on va vous donner soit des fonctions polynômes, soit des fonctions rationnelles. Les fonctions rationnelles, je vous rappelle, sont des fonctions qui sont obtenues comme quotient de deux polynômes. Et là vous avez un théorème du cours qui dit que les fonctions polynômes et les fonctions rationnelles, elles sont dérivables sur leur ensemble de définition. Donc vous aurez juste à rappeler cette propriété pour justifier que les fonctions sont dérivables, et vous pourrez passer ensuite au calcul de f' de x. Et pour ça je vous ai remis deux tableaux très importants qu'il faut bien connaître pour calculer f' de x. Voilà, vous avez tous les éléments maintenant pour résoudre cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le bien, et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc première fonction qu'on a à dériver. On remarque qu'on a à faire ici un polynôme. Donc comme on l'a dit en rappel, les fonctions polynômes, elles sont dérivables sur leur ensemble de définition, qui est r ici tout entier. Donc déjà on sait que f est dérivable sur r. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, et on peut passer au calcul de f' de x. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fonction polynôme, en définitive, c'est une fonction qui est construite comme une somme de plusieurs fonctions. En l'occurrence ici on va avoir trois fonctions. Et donc quand vous avez une fonction qui se présente sous la forme d'une somme de plusieurs fonctions, et bien pour obtenir la fonction dérivée, il suffit de faire la somme des fonctions dérivées. Alors dérivons chacun des morceaux. Premier morceau ici, on a un sixième fois x au cube. Là maintenant on reconnaît une fonction qui est de la forme k fois u, c'est-à-dire une constante multipliée par une fonction. Ma constante ici c'est un sixième, et donc ma fonction ici c'est x au cube. Et bien pour dériver ceci, on nous dit dans le tableau qu'on garde la constante multiplicative devant un sixième, et qu'on va multiplier par la dérivée de notre fonction. Et la dérivée de x au cube, vous devez savoir que c'est trois fois x au carré. La dérivée de x au cube, vous l'avez dans ce tableau en appliquant cette formule avec n qui vaut trois. Alors maintenant ici, trois fois un sixième, trois sixième ça fait un demi, on peut un petit peu simplifier. Donc on obtient un demi fois x au carré. Et on peut passer au deuxième morceau. Ici on a moins x. En fait c'est toujours un morceau de la forme k fois u. Mon k ici ça va être le moins 1, et puis mon u ça va être ma fonction x. Donc je vais recopier ici ma constante. La dérivée de x, on sait que c'est 1, donc on recopie moins 1. Et derrière il nous reste notre troisième morceau qui est une constante, et la dérivée d'une constante, on sait que c'est 0. Donc on a terminé. Je précise que ma formule est valable pour tout réel x. Et on peut maintenant passer à la deuxième question. Donc on a ici f de x qui est égal à 2 sur x carré plus 1. Donc là on reconnaît une fonction rationnelle. Elle est définie sur R tout entier. Remarquez que le dénominateur ne peut pas s'annuler. Vous avez 1 qui est strictement positif, plus le carré d'un nombre réel, donc ça donnera quelque chose de positif. Donc on ne peut pas avoir 0 ici au dénominateur. Donc la fonction est bien définie sur R. D'après notre théorème, si elle est définie sur R, elle est également dérivable sur R, puisque c'est une fonction rationnelle. Donc c'est ce que j'écris ici, et on peut passer au calcul de f' de x. Donc on a f de x qui est ici. La première chose, la première question qu'il faut absolument se poser quand on va dériver une fonction, c'est finalement comment est-ce qu'elle est construite, cette fonction. Tout à l'heure, on a remarqué tout de suite qu'on avait une fonction polynôme. Une fonction polynôme, c'était une fonction qui était construite à l'aide d'une somme de plusieurs fonctions. Donc on utilisait cette formule du tableau. Alors là, manifestement, on n'a pas affaire à une somme. On ne veut pas dériver une somme. On veut plutôt dériver une expression qui est construite sous la forme d'un quotient. Donc on serait plutôt tenté d'utiliser la formule u sur v. Mais ici, ça ne va pas être la bonne. Alors pourquoi ? Alors, ce n'est pas que c'est faux d'utiliser cette formule, mais cette formule, on va essayer d'éviter de l'utiliser quand soit u, soit v est une constante. Et en l'occurrence, ici, u, ce serait une constante. Donc on peut faire mieux. Ici, on va plutôt voir f de x comme deux fois 1 sur x² plus 1. Et donc, cette fonction f, ici, à la question 2, comment est-ce qu'elle est construite ? C'est plutôt une constante multiplicative multipliée, ici, par une fonction. Et donc, pour obtenir f' de x, on va plutôt utiliser cette formule. On aura alors f' de x qui va être égal à la constante multipliée par u'. Donc il va falloir maintenant que je dérive cette fonction. Et pour dériver cette fonction, j'ai toujours me posé la question, comment est-ce qu'elle est construite, cette fonction ? Et bien là, je remarque que c'est l'inverse d'une fonction. u, ici, est du type 1 sur v, avec v qui va être égal à x² plus 1. Alors, v, c'est une fonction, donc pour être tout à fait rigoureux, on devrait écrire v de x égale x² plus 1. Mais on se permet ce petit abus de notation. Donc maintenant, j'ai simplement appliqué cette formule, ici, pour trouver mon u'. Et bien, allons-y. Donc maintenant, ici, pour trouver u'. On sait que si u, c'est 1 sur v, u', on applique notre formule, c'est moins v' sur v². Alors, mon v, ici, c'est x² plus 1, donc si je veux v', et bien je vais dériver cette fonction. Cette fonction, c'est une fonction polynôme, donc je dérive chacun des morceaux. La dérivée de 1, c'est une constante, ça va me donner 0. Et la dérivée de x², c'est 2x, c'est cette formule-là, avec n qui vaut 2. Et donc pour u', je vais obtenir moins v', c'est-à-dire moins 2x sur v². Donc, x² plus 1, le tout, au carré. Et donc pour f' de x, on obtient moins 4x sur x² plus 1 au carré. Bien, une fois qu'on a fait ça, on va essayer de rédiger un peu plus proprement le calcul. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. L'idée, vraiment, sur cette question 2, c'était de remarquer que f de x, c'était 2 fois 1 sur v de x. Donc, j'ai commencé par dire que pour tout réel x, on posait v de x égale x carré plus 1, qu'on avait donc v' de x égale 2x. Une fois qu'on avait justifié que f était sous cette formule-là, eh bien, on pouvait dire donc que pour tout réel x, on avait f' de x égale, je recopie ma constante multiplicative, et ensuite, je vais dériver le deuxième morceau grâce à cette formule-là. Et voilà le résultat obtenu. Bien, on passe maintenant à la fonction numéro 3. Donc, ici, on reconnaît une fonction rationnelle. Donc, comme pour les deux premières, on applique notre théorème. Donc, j'ai pris un peu d'avance. f est une fonction rationnelle définie sur r privé de 2. Eh bien, donc, f est dérivable sur r privé de 2. Je vous rappelle que si x égale 2, évidemment, on a un problème puisque le dénominateur s'annule. Et ça, ce n'est pas possible. Bien, on passe au calcul maintenant de f' de x. Donc, comme pour les deux premières, on se pose la question comment est construite notre fonction. Et là, on voit clairement que notre fonction, on ne va pas y couper. Il va falloir utiliser cette dernière fonction. On a bien un quotient de deux fonctions. Ni la fonction u, ni la fonction v, n'est une constante. Donc, on va appliquer la dernière formule. Donc, on pose u x²-x, c'est notre numérateur. v 2x-4, c'est notre dénominateur. Et on va appliquer cette formule. On va avoir besoin de u' et v'. Là, on a deux polynômes, donc ce n'est pas très difficile à dériver. On dérive chacun des morceaux. C'est une somme. À chaque fois, la dérivée d'x², on l'a vu tout à l'heure, c'est 2x. Moins la dérivée de x, c'est 1. Et puis, pour v', la dérivée de 2x, c'est 2 fois x. Donc, c'est 2 fois la dérivée de x. Donc, c'est 2. Et là, derrière, on a une constante. Donc, c'est 0. Donc, pour calculer f' de x, on applique notre formule. Donc, au dénominateur, on a du v². Donc, v ici, c'est 2x-4. Donc, j'écris 2x-4 au carré. Alors, prenez l'habitude de ne jamais développer le carré qui est le dénominateur. Ça ne servira à rien de le développer. Pourquoi ? Parce que dans les exercices, vous serez souvent amené à étudier le signe de f' de x. Et donc, vous êtes content d'avoir un carré parce que vous savez d'ores et déjà que le dénominateur est toujours positif. Ensuite, au numérateur, on a donc u'v. Donc, on a 2x-1 facteur de 2x-4. Donc, moins u fois v'. Donc, v' c'est 2. U, c'est x²-x. Donc, on va plutôt écrire dans ce sens-là. C'est pareil. 2 facteur de x²-x. Alors, il nous reste maintenant à réduire ici le numérateur. Le dénominateur, on ne s'embête pas. On le recopie tel quel. Donc, on va commencer ici par développer. Alors, pour développer, on peut être un peu organisé. On y va. 2x fois 2x. Ça va nous donner 4x². Et on sait des x², on n'en aura pas d'autres. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais encore de facteur et des x qui se multiplient. Maintenant, ici, on va faire 2x fois moins 4. Ça va nous donner moins 8x. Mais des x, je vais en avoir aussi en développant le moins 1 ici avec le 2x. Il n'y a que c'est sur deux produits que je vais avoir des x. Donc, je peux le faire d'un coup. Ça me fait 2x fois moins 4, donc moins 8x. Et là, je vais avoir encore moins 1 fois 2x, moins 2x. Donc, ça va nous faire moins 8x, moins 2x. Donc, ça va nous en faire moins 10, moins 10x. Et après, il nous reste moins 1 par moins 4, c'est-à-dire plus 4. Alors là, maintenant, il y a une erreur très classique qu'il ne faut pas commettre. Ici, on a un moins. Il faut bien le prendre en contre, ce moins. Donc, ici, on va développer moins 2. Donc, ça va être moins 2 fois x², donc moins 2x². Et ensuite, moins 2 fois moins x. Donc, ça va nous donner plus 2x. Et donc, maintenant, on n'a plus qu'à réduire. On a, en x², 2x². Les x, on en a moins 8, moins 10x, plus 2x, moins 8x. Et on a le plus 4. Et on a notre f' de x. Bien. Alors, tout à l'heure, à la question 2, j'avais rédigé le calcul de f' de x avec tous les détails. Si, dans l'exercice, on ne vous demande pas de rédiger ces détails, ce qui sera le cas dans la plupart du temps, eh bien, vous pouvez tout à fait vous permettre, après avoir justifié que la fonction était dérivable, d'écrire que pour tout x appartenant donc à r privé de 2, f' de x égale, vous écrivez votre calcul. Et puis, la petite cuisine interne où vous avez dit, j'ai posé u égale ceci, v égale cela, vous n'êtes pas forcément obligé de la faire figurer sur votre copie, vous en êtes servi au brouillon. Le correcteur comprendra bien que vous avez utilisé ici cette formule pour obtenir le résultat. Néanmoins, si on vous demande de détailler et d'expliquer comment vous avez obtenu f' de x, alors là, il faudra plutôt opter pour une rédaction comme on l'a fait à la question 2. Et évidemment, si vous passez un peu plus vite comme ici sur le calcul de f' de x, eh bien, il vaut mieux avoir juste, évidemment. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Donc, quelques rappels, encore une fois, pour bien dériver. La première des choses à se poser comme question, c'est comment est-ce qu'est construite votre fonction ? Est-ce que c'est une somme ? Est-ce que c'est une constante fois un inverse ? Est-ce que c'est un quotient de deux fonctions ? Une fois que vous avez déterminé la forme, eh bien, vous allez pouvoir utiliser la bonne formule. Et une fois que vous avez bien compris quelle formule vous allez utiliser, eh bien, vous allez vous référer au premier tableau ici pour faire les dérivations de base. Mais ce premier tableau, vous allez voir que, finalement, il est très très vite appris. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.